Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Tout simplement, j'ai envie de vous parler, j'ai fait quelque chose qui va vous plaire Vous allez me dire, il l'a fait, il nous a écouté Je pense que vous avez tous l'idée en tête, c'est que j'ai enfin FM Mastrigid J'ai FM la ceinture, la mue, les bottes C'est un FM qui a été fait par Synbox, un collègue à moi, un ancien membre de la guilde à Nantes Donc déjà, grosse dédicace à Synbox, et dédicace aussi à Oscarnage qui m'a aidé pour le choix des runes Parce qu'en réalité, je suis vraiment nul dans tout ce qui est FM Je ne sais pas du tout FM, je ne me suis jamais attardé sur le FM Je ne sais que FM les items pod, vu que c'est que du bourrinage de runes Je sais FM le gel anneau, et je crois que mes compétences s'arrêtent là Peut-être que je comprends le puits du PA, etc. Mais après, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas FM, tout simplement Je ne sais faire que du FM basique, ou vraiment du FM sur lequel je me suis penché Donc du FM qui est assez bourrin, vu que je suis un homme assez bourrin Qui ne sait pas trop réfléchir Donc voilà, grosse dédicace à Synbox, d'ailleurs je le remercie Donc on va revenir sur, je vais vous montrer les jets, etc. On va développer tout ça Déjà, c'est un FM qui m'a coûté à peu près 10 millions de kamas En réalité, 8 millions de kamas, parce qu'avec toutes les runes que j'ai revendues, etc. Voilà, ça va me refaire des kamas, etc. Donc ça m'a coûté à peu près, voilà, autour des 8-10 millions de kamas Pour un résultat qui est quand même assez impressionnant Donc je vais vous montrer les jets des items Et ensuite je vous montrerai le résultat final En tout cas de ce qui me semble important sur l'Astrigide Donc au niveau de l'amulette Je n'ai pas mes anciens jets Donc je ferai peut-être un petit montage Par rapport aux jets craft que j'avais pu faire Peut-être que je vous mettrai un petit screen, je ne sais pas, on verra bien Suivant ma flimitude ou quoi Donc là on est monté, il ne manque que 20 vitalités sur l'amulette Il manque 6 de sagesse On est presque bien au niveau de la puissance Vu qu'il ne manque que 1 de puissance On a tous les coups critiques, on a notre PA Il nous manque 1 de tacle, on a 11 tacles à la place de 12 tacles On a quand même de l'esquive PA On a les 25 dommages critiques Donc qui me semble quand même assez important Et ensuite, bon, vous voyez, voilà Normalement c'est ici, c'est à moins 20 résistances critiques Et avec un FM basique Donc ça veut dire en enlevant le PA qui est ici de l'amulette En récupérant le puits, etc On est arrivé à moins 3 Donc c'est très très intéressant On a réussi à remonter un malus de plus de 17 Donc oui, vous allez me dire que oui D'ailleurs en discutant et tout ça avec Mati et Caput sur Skype Ils ont pu me dire que sur la bêta Il y avait quelqu'un qui avait réussi à repasser complètement au positif Sur son amulette rigide Mais là il faut complètement être un ouf C'est sur la bêta Donc les kamas sont un peu illimités sur la bêta Sur l'officiel c'est un peu moins le cas C'est vrai que j'aurais pu m'amuser à dépenser les kamas qui me restent ici aussi Pour avoir un jet positif Mais j'ai d'autres choses à faire Donc là je suis très très satisfait du jet que j'ai pu avoir En plus bien sûr et bien j'ai mes 8% de résistance dans les deux éléments terre et air Donc ce qui me semble assez important les jets parfaits au niveau de la résistance Donc très belle amulette Au niveau de la ceinture strigide Donc la ceinture je pense qu'on reviendra en dernier dessus Parce que c'est un cas un peu particulier Au niveau des bottes Pareil ici il me manque un peu de vitalité Mais pas énorme Il me manque que 22 vitalité sur les bottes Il me manque quand même pas mal de sagesse Il me manque 8 de sagesse pour atteindre 50 Là j'ai 42 C'est peut-être un petit peu le petit regret que j'ai sur ces bottes Mais ça reste quand même assez élevé La puissance est plutôt pas mal 73 de puissance J'ai le pm Au niveau des dommages Je connais pas trop les... Je connais pas trop les dommages Attendez on va vérifier Je connais pas trop les dommages fixes des bottes C'est 13 voilà c'est 13 dommages Moi je suis un 12 parfait all Donc ça veut dire c'est pas parfait Mais je suis un 12 all C'est vrai que par exemple pour faire un Easy FM On aurait peut-être pu sacrifier les 12 neutres Mais c'est vrai que c'est plus sympathique quand même Avec tous les dommages comme ça Mais c'est vrai qu'on aurait pu sacrifier les dommages neutres Les 8 esquives PA Donc ce qui me semble quand même assez important L'esquive PA face aux Xelors J'ai quand même 61 d'esquive PA Je vous montrerai au terme Mais voilà j'ai 61 d'esquive PA avec mon stuff complet Et ici j'arrive quand même avec un moins 2 de résistance critique Donc ici pareil Ca doit être à moins 20 ou à moins 25 Ca varie Mais j'arrive tout de même à moins 2 Donc c'est aussi assez extraordinaire On est presque à 0 On est à un poil de cul vraiment Un long poil de cul défrisé voilà on va dire ça Parce que un poil de cul ça serait moins 1 Mais là vraiment on est Voilà moins 2 c'est vraiment ce qu'il me fallait Et du coup bah c'est vrai que ça me Ca me protège beaucoup plus des coups critiques Que quand je tombais face à quelqu'un qui me mettait un coup critique Je prenais plutôt pas mal de dégâts Parce que j'avais moins 50 Voire même plus en En résistance aux coups critiques Donc voilà en tout cas ça fait toujours plaisir Et la ceinture comme je disais c'est un cas particulier Donc la ceinture elle est plutôt pas mal en FM général Donc on est presque en vitalité parfaite La sagesse c'est presque Bah c'est parfait La puissance il nous manque 4 de puissance On a nos 7 coups critiques On a nos 9 dommages Donc normalement c'est 10 dommages On a sacrifié un peu le soin C'est pas un souci On a sacrifié aussi un peu le tacle En fait en réalité par rapport au FM j'ai perdu Si je me trompe pas j'ai perdu 4 de tacle J'avais 50 et là j'ai plus que 46 On a remonté un peu l'initiative On a gardé les dommages critiques Et ici on est remonté à moins 9 de résistance critique Donc ça c'est faible Il faut que je vous l'avoue C'est assez faible Non en fait c'est assez élevé C'est vrai que j'aurais pu faire plus En faisant un FM En sacrifiant des choses En les remontant etc Ça aurait coûté cher ça par contre Parce que tout simplement On a pas le puits du PA ou du PM ou du PO Comme on peut avoir sur l'amulette Ou sur les bots Mais moins 9 ça reste quand même très très intéressant Et on a quand même le G8% de résistance parfait Au niveau de notes Donc ça me semble être le plus important Donc au total ça nous fait un malus Donc si je me trompe pas Ici ça fait 5 avec les bots et l'amulette Ça nous fait un malus de moins 14 résistances Mais allez là la petite surprise C'est qu'en fait je n'ai pas un malus de résistance Tout simplement parce que l'épée Glourson Ici me donne 10 résistances critiques Donc ici ça remonte à moins 4 Et mon voile d'encre rappelez-vous Mon voile d'encre Et bien tout simplement Si je ne me trompe pas Voilà ici une résistance critique Donc ça veut dire que ça me fait un joli moins 3 C'est vrai que par exemple Si j'ai vraiment la motivation De faire un FM ou quelque chose comme ça Je pourrais faire un FM de résistance critique Pas sur Chapeau-Lisson Parce que Chapeau-Lisson C'est quelque chose qui est assez compliqué Mais sur l'alliance Glourson Je pourrais tout à fait le faire Un petit FM de 3 résistances critiques en exo Par contre ouais Ça risque encore de coûter quelques kamas quand même Donc pour vous montrer les grandes différences Vous pouvez voir aussi que le FM ici Je suis monté à 4628 points de vie Ce qui était à peu près le cas Quand j'avais ma dragodinde Donc voilà bon Vous voyez Bon j'ai spoilé Un des prochains épisodes de Goulter le Clochard Il y a une petite DD caméléon Pour une émeraude Mais vous voyez qu'on monte à 4828 Et que quand on enlève le précurseur majeur Qui est un trophée Qui m'enlève 100 de vitalité On atteint presque les 5000 vitalités Et ça ça reste quand même très très intéressant Et c'est sûrement une petite surprise Qui viendra Qui viendra Vous verrez Mais on est presque comme un sacrieur ici Là on a presque dépassé les 5000 de vitalité Donc ça c'est plutôt cool Au terme de résistance Parce qu'on a pas fini au terme des résistances du coup On arrondit tout ça On arrive à un 15 neutres Un 20 terre Un 30 feu Un 22% eau Et un 30% air Donc là mes résistances sont quand même très 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 élevées On va pas se le cacher Et vous voyez ici les résistances au coût critique Qui sont à peine de moins 3 Donc là ça fait vraiment Bah ça fait vraiment plaisir Sinon en général J'ai un 10 de résistance fixe Dans tous les éléments Et par contre ici Si on met l'épée seigneur du guerrier maudit Bon là on descend directement à moins 13 coût critique Vu qu'on a pas l'épée de l'oursonne Mais aussi on monte dans tout ce qui est résistance Bon on perd toutes nos résistances fixes Mais on monte à 20% neutre 24% terre 35% feu 26% eau Et 34% air Donc c'est là que ça devient aussi beaucoup plus impressionnant Mais je préfère quand même jouer avec l'épée de l'oursonne Je vais vous expliquer pourquoi Parce que déjà avec le tutu vu qu'il n'y a plus de trèfle Et bien avec l'épée maudite du seigneur guerrier Je ne suis plus 1 sur 2 Donc je pense la revendre On verra bien dans un des prochains épisodes de Goultar le clochard Mais aussi la petite surprise c'est que j'avais pas vu Mais sur mon stuff Il me manquait un coup critique Et ce coup critique Et bien tout simplement il change complètement tout On va prendre top catch par exemple Et ce qui fait que je suis 1 sur 2 Avec tous les sorts Vraiment tous 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 les sorts Sauf par exemple peut-être les sorts à 55% Comme l'épée de l'oursonne Ou du coup je suis 1 sur 5 Mais je suis 1 sur 2 à tous les sorts Et ça je peux vous dire que ça change vraiment un homme Surtout un écarflip qui joue à bluff J'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Allez bye tout le monde Tchuss J'y suis content